Salut, donc je te fais une petite vidéo. Alors, je vais te montrer là le salon que je suis en train de repeindre. Je vais te montrer l'extérieur aussi. Et c'est bizarre parce que, tu vois, j'ai eu deux visites ce matin et ces deux visites n'ont pas été les mêmes. Alors, c'est encore pire que les visites que j'ai eues avant. Et c'est fou parce que j'ai mon collègue là qui est agent-himo et qui m'a dit, attention Aldo, là, cette période, c'est souvent des visites de routine où les gens, en fait, ils n'ont rien à faire de leur journée et ils viennent visiter comme ça. Et ce n'est pas des acheteurs sérieux, quoi, tu vois. Donc, je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas. Bon, les deux sont venus, ils ont dit, oh non, il y en a un qui a dit, il y a trop de travaux, donc forcément, je n'ai encore pas fait chez nous. Voilà, je ne peux pas tout faire. J'ai récupéré la maison le 21, non, le 19, je crois, j'ai récupéré le 19. La fois que je débarrasse toute la merde, je vais te montrer. Et voilà, je ne peux pas tout faire. Donc, voilà, et l'autre, c'est pareil. Il reste encore des choses à faire, mais que tu veux. Je ne suis pas magicien et bon, ça ne plaît pas. L'autre, elle a vu le policier renait au plafond, mais qu'est-ce que je fasse ? Je ne vais pas refaire un plafond en placo. Moi, la maison était comme ça. J'ai simplement remis un coup de peinture et je ne vais pas, voilà, je reste un investisseur. Je ne vais pas refaire un plafond entier. Après, ça plaira, qui ça plaira, quoi. Allez, je vais te montrer le terrain. Voilà, tu vois qu'il n'y a plus rien. Je vais te montrer. Il n'y a plus rien, ça fait du bien. Là, j'ai mis, je vais te montrer, ici, il n'y a plus l'été. Ça, j'ai laissé l'ancien. Ah, la grosse poutre là, le chevron, c'est changé. Bon, ben, tout le terrain, voilà, il n'y a plus de poubelle, il n'y a plus de merde. Voilà, dehors, c'est pareil, c'est tout propre. Et je vais te montrer l'intérieur, le salon. Franchement, le salon était vraiment dégueulasse. J'ai acheté de la peinture, ça va, j'ai payé 135 euros le pot. Et franchement, je suis content parce que ça fait le taf. Regarde. Et je te montre les murs. Il n'y a vraiment pas de traces, quoi. Tu vois, il n'y a plus une trace. Il n'y a plus une trace et franchement, ça fait nickel. Je suis vraiment content. Le four, le four, le four, il n'est pas nettoyé. Ils ont visité, ils ont ouvert. Il était dégueulasse. Et la meuf, elle m'a dit, vous avez dit que le four était neuf. Ouais, il a énormément, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il n'a pas été nettoyé. Qu'est-ce que tu veux ? Regarde. Voilà, bien sûr. Il fait que je le dise. Je vais le faire, mais... Ah, il a raison. Bon, là, voilà, tu vois, tout là, c'est peint. Maintenant, c'est fini. Tout là, il y a une trace noire, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tout le salon, il est nickel. Je vais te montrer le couloir. Le couloir, toute la peinture est neuve. Tu vois, ça fait vraiment nickel. Regarde, tout là, là. Là, il y avait des traces de dessin indécidées. Là, toutes les portes ont été repeintes. Non, ça fait propre. Contrairement, je vais te montrer avant. Tu vois les tâches ? Tu vois les tâches ? Il y a voir, non ? Alors que là, il n'y a plus rien. Voilà. Donc après, forcément, c'est normal. C'est normal, ce n'est pas fini. Maintenant, quelque chose que je te dis, je n'ai pas fini, je fais. Et puis tant pis, ils n'achètent pas, ils n'achètent pas. Donc après, c'est sûr que voilà, j'aurais pu aussi me dire, tiens, je ne fais aucune visite et j'attends que ça soit terminé. Mais en fait, je ne pensais pas que j'allais avoir autant de travaux. Ça, c'est le premier truc. Voilà. Et de deux, si je trouve une acquéreur, à ma fois, tant mieux. Voilà. Donc après, voilà. Je m'en fous. En fait, je ne suis pas inquiet dans le sens où je m'en fous. En fait, je ne mets plus la pression. Et ça se vend. Quand j'aurai terminé, ça se vendra. Donc voilà. Maintenant, là, ce que je vais faire, il va me rester encore deux jours de... Je ne sais pas qui c'est qui m'appelle. On verra après. Il va me rester deux jours de... Non. Encore une demi-journée de boulot. Donc je vais essayer de finir les trois chambres. Au moins les trois chambres. Et le... La salle de bain. Et le WC. Voilà. Après, il me restera quoi qu'on ne travaille à faire. Il me restera à faire le chénon en haut. C'est la gouttière, là. Machin, là. Ça, là. Il me restera ça à faire, les deux côtés à faire. Mais ça, j'y ferai quand je reviens. Parce que là, je vais m'absenter un moment. Il me restera la peinture à faire ici, dessous. Ça et le sol. Le sol où ça s'est tout décollé. Il va falloir que je le refasse aussi. Il va me rester trois choses à faire. Ouais, trois choses à faire. Après, quand je reviens. Donc voilà. Et après, une fois que c'est trois choses à faire, assis quatre trucs. Il me restera le contour. Le contour des fenêtres à faire. Là, il me dit quoi, les fenêtres, là. Je vais te montrer. Les fenêtres, là. Elle me dit, « Ah, t'as débordé. » Je dis, mais c'est pas moi. C'est quand j'ai acheté, les fenêtres, elles étaient comme ça. Je ne veux pas... Je peins le clochard, quand même. Je ne veux pas déborder sur des fenêtres. La preuve, tu vois les fenêtres. Là, j'ai repeint. Il n'y a pas de traces. Regarde. Il n'y a pas de traces. Et j'ai repeint au tour. On dirait qu'il y a une trace. On dirait qu'il y a une trace, là. Non, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Il y a une trace ici, mais... C'est rien. Non, non, il n'y a pas de traces. Ce n'est pas comme ça. Et voilà. Bon, il y a une écrane à nettoyer, mais ça ne déborde pas. Et voilà. Donc, alors peut-être que c'est ça. Mais je suis content parce que ça y est. Enfin, je retrouve un salon. Tu rentres, ça sent la peinture. Tu vois, ça sent bon. Putain, j'ai de la peinture dans les frères. Ça sent bon. Donc, voilà. Et puis, pour moi, c'est... Ça va. Après, c'est sûr. Bon, ben voilà. Les gens ont tic parce que... Parce que c'est normal. Les chambres, elles ne sont pas terminées. Tant que c'est pas... En fait, tant que ce n'est pas parfait, c'est normal que les gens disent quelque chose. Maintenant, je fais avec mon temps. Donc après, ben voilà. Ce n'est pas grave. Quand ça sera terminé, de toute façon, de toute façon, ça y est. Le mois d'où, tu vas passer. Bon, ben, le mois d'où, tu es mort. Voilà. Septembre, je vais faire encore... Allez, il va me rester peut-être trois jours de boulot. Voilà. Octobre, septembre, 6 septembre, je trouvais un acquéreur. Octobre, novembre. Bon, ben voilà. Pas vendu avant décembre. Ce n'est qu'est-ce que cette année. Je t'ai dit. Cette année, ça a été une grosse merde. Cette année, c'est une grosse merde. Je n'ai pas pu acheter d'immobilier. Je devais acheter plein d'immobilier. Il n'y a eu que des couilles. Cette année. Donc, cette année, ça va être des arbitrages. Et puis, c'est tout. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu, de toute façon. C'est pour ça que, tu vois, il y avait des projets que je devais acheter et je me suis protégé. C'est-à-dire que j'ai mis des conditions suspensives qu'à minima, mes deux immeubles se vendent. Tu vois. Et heureusement que j'ai mis ça parce que mes immeubles ne se sont encore pas vendus. C'est toujours en course. Et on ne sait pas encore quand je vais vendre. Donc, j'ai des acquéreurs. Maintenant, on ne sait pas encore. C'est pour ça, toujours, toujours, il faut se protéger et si, mettre des conditions suspensives. Voilà. Uniquement, c'est bien évidemment si vous avez besoin. D'accord ? Moi, il fallait que je récupère mes liquidités pour pouvoir acheter les autres biens. Donc, j'ai mis en conditions suspensives sous réserve que je vende mes biens. Et voilà. Donc, heureusement. Donc après, bon, c'est pas grave. Ça me permet de développer l'activité d'apporte d'affaires, de me reconcentrer sur autre chose. C'est important aussi et surtout à réfléchir à d'autres stratégies, à faire des rencontres. Surtout, là, cette année, j'ai pas mal développé pas mal les rencontres en physique aussi. Si vous voulez me rencontrer, moi, il n'y a pas de problème. J'habite dans le 71. Tu m'envoies un mail, Aldo, ce serait bien qu'on se rencontre. Et avec un grand plaisir. J'habite dans le 71. Tu viens, on mange ensemble à midi. Et il n'y a rien à vendre, je te dis. Il n'y a vraiment rien à vendre. C'est vraiment pour échanger et faire des rencontres. Avec un grand plaisir. Moi, je viens bien échanger avec les gens. Je ne suis pas un sauvage. Et voilà, les amis. Bon, sur ce, je vous laisse parce que ce matin, je suis venu à 5h pour faire la peinture. Et moi, je vais faire un petit barbecue. Tu vois ? Donc, avec la famille, ça fait du bien. Donc, du coup, il faut aller acheter à bouffer. Et voilà, on va se faire 2-3 saucisses, 2-3 merguez. Et demain matin, je vais à une rencontre investisseur. Alors, je n'en fais pas beaucoup. Enfin, je n'en fais pas beaucoup. Je n'en faisais jamais. Mais là, c'est pour réseauter. D'accord ? Donc, c'est pas mal. Et je vais aller avec un collègue. Je l'ai proposé. Il m'a dit ouais, vas-y, etc. Donc, c'est une rencontre investisseur. C'est petit déjeuner le matin. Donc, c'est de 9h à midi. Écoute, on va aller voir ça. Et là, c'est plus c'est plus une rencontre on va dire entrepreneur. Voilà, c'est des c'est pas uniquement investisseur. C'est investisseur et entrepreneur. S'il y a des projets, on explique nos projets. Si on voilà, on se présente, etc. On voilà, c'est plutôt en mode en mode de business échanger et faire du réseau. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus les amis et puis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.